Ahmed, demain le VFC reçoit Pau, c'est un match qui peut acter votre légation officiellement au national. Comment on aborde cette rencontre ? Très sincèrement, j'ai eu l'info seulement aujourd'hui. Je n'étais pas dans cet état d'esprit-là. Moi, j'aborde ce match-là comme j'ai abordé Annecy, comme on a abordé Lyon, avec l'envie de donner de la continuité à cette équipe sur ce qu'ils font de bien. J'ai envie de valoriser les joueurs sur les prestations qu'ils ont faites sur ces deux derniers matchs, même si malheureusement au bout, c'était des défaites. Mais je pense qu'il y a toujours deux analyses à faire. Il y a le résultat et il y a le contenu. On est tous unanimes que sur le match de Lyon, le contenu a été bon jusqu'à ses décisions arbitrales qui ont été en notre défaveur. Et malheureusement, sur Annecy, le contenu était bon et on a eu deux minutes où la lumière s'était éteinte. Et malheureusement, ces deux minutes ont été fatales. Donc, on s'est passé outre s'appuyer sur le contenu et essayer de reproduire une performance demain pour pouvoir gagner ce match. Comment t'as trouvé les joueurs cette semaine ? Une bonne semaine d'entraînement avec beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. Donc, j'étais satisfait des joueurs avec beaucoup de joueurs sur le terrain parce qu'on a très peu de blessés. Donc, forcément, ça va me donner du fil à retordre pour faire les choix pour le groupe et pour l'équipe. Comment faire pour que ça bascule l'enfant en votre faveur puisque tu l'as dit, vous n'êtes pas très loin, mais comment faire pour que ça bascule de vos côtés dans cette fin de saison ? Ça va créer encore plus d'occasion. Je pense que sur les deux derniers matchs, on s'est créé quand même des situations franches. À Annecy, on a le poteau, on a notre situation en première mi-temps aussi. À Lyon, on a ce but qui est refusé, mais on en a d'autres aussi. Donc, plus on va créer une situation, plus on aura chance de marquer des buts. Et puis après, c'est avoir cette détermination et ce relâchement aussi devant le but pour pouvoir marquer. C'est ce que je demande aux joueurs, soyez relâchés. Comme tu l'as dit, il y a peut-être la relégation qui va être actée. Donc, c'est vraiment jouer avec beaucoup de relâchement. Donc, puis le retour d'Anne, vous êtes bien sûr, tu as repassé en 4-2-3. Ça change aussi l'animation ? Forcément, parce que ça nous permet d'avoir un joueur offensif en plus sur le terrain et puis d'avoir le pendant de souler côté droit dans l'animation offensive. On a deux latéraux qui sont capables de dédoubler, qui sont capables d'apporter offensivement, qui nous aident aussi beaucoup avec leur qualité de relance. Donc voilà, l'animation offensive part aussi de derrière. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir Anthony dans un rôle un peu plus axial, qui lui correspond très bien. On connaît son talent, on connaît sa vista, on connaît la qualité de son pied gauche. Et voilà, avec des joueurs autour de lui, comme Flammarion, comme Iliès, comme Lillepeau, comme Cyrinet, comme Androu, ça nous donne plus de force offensive. Demain, sur qui tu pourras compter et sur qui tu ne pourras pas compter ? Tu disais, il y a pas mal de joueurs qui sont... Oui, on a beaucoup, on a fait le point tout à l'heure avec le kiné et Marc, le docteur. On est assez contents parce qu'on a très peu de joueurs blessés. Tout le monde était sur le pont aujourd'hui, mis à part Jordan qui est sur une blessure de longue durée avec Alid Sabanovic. Et on a Mathias Soissi et David qui sont en phase de réathlétisation et qu'on devrait récupérer très prochainement.